... Il marche dans les pas de Jeanne-Antide Touré. La franc-comptoise a 24 ans quand la Révolution française éclate. Elle a grandi dans cette campagne faite de roches et d'eau. A cette époque, les prêtres réfractaires sont pourchassés et ils s'abritent dans la grotte de la Baume. C'est l'unique chemin qui va aux grottes de la Baume. Elle portait la nourriture aux prêtres qui se cachaient pendant la Révolution, qui venaient de Suisse, qui venaient là, les accompagnaient auprès des malades, la nuit surtout. Plus de 230 ans plus tard, ces habitants du Vallon de Sensay, dans le Doubs, n'ont pas oublié l'engagement de cette religieuse hors du commun. On voit sa détermination. Il faut regarder son seul portrait officiel. Vous regardez ce regard, vous dites, pour une jeune femme, c'est vraiment quelqu'un de très déterminé. Et puis elle avait une volonté farouche pour faire le bien pour qui que ce soit. Et sa première chose que je trouve qui est fondamentale et qu'on a retrouvée à de multiples égards, c'est de s'occuper des filles. Parce que finalement, quand on investit dans les filles, on investit pour le futur, pour les futurs enfants, pour la jeunesse et pour l'avenir d'un pays. Sœur Nicole-Marie fait plus que marcher dans les pas de Jeanne-Antide Touré. Comme elle, elle a décidé de consacrer sa vie à Dieu en aidant les jeunes, les pauvres et les malades. Aujourd'hui, qui d'autre qu'elle et les amis de Jeanne-Antide viennent encore marcher dans les pas d'une sainte ? Il y a des redonneurs, puisqu'il y a tout un itinéraire qui est fait qui est conduit à Grotte-de-la-Baume. Il y a des pèlerins. Et par exemple, à l'été aussi, nous accueillons de nos sœurs un petit peu de différentes nationalités du monde entier. Et pour elles, c'est un moment important de se retrouver là, à la grotte, où Jeanne-Antide a marché, où elle a vécu. Quelquefois même, on y célèbre le car ici. Jeanne-Antide est la fondatrice de l'Ordre des Sœurs de la Charité. Aujourd'hui, près de 1 800 femmes répondent à son appel et elles sont présentes dans le monde entier. C'est dans cette église de Sensée qu'en 1782, Jeanne-Antide demande à Marie de la prendre sous sa protection. Elle venait de perdre sa mère, elle avait 16 ans. Les chemins de randonnée mènent les pèlerins ou les touristes jusqu'à la maison natale de Jeanne-Antide. Au mur, la devise de la congrégation « Dieu seul ». Les visiteurs découvrent la vie d'une jeune femme intrépide. Réfractaire aux idées de la Révolution, elle part en Suisse et en Allemagne, puis elle revient dans son village de Sensée. Elle y est restée plusieurs mois en faisant la classe, en s'occupant des chrétiens, en soignant les malades ici à Sensée, mais aussi dans tous les villages alentours. Bien plus tard, en 1928, une basilique est construite à Sensée. En 1934, l'église catholique la déclare sainte. Et c'est en 1959 que la basilique accueille une des reliques de Jeanne-Antide. Toute cette histoire est racontée aux promeneurs. Trois parcours retracent la vie de la personnalité culturelle, historique et religieuse de Sensée. Elle a un tel impact sur le Valon que c'est une évidence de parler de Sainte-Jeanne-Antide. La laïcité, c'est pas oublier son histoire. La laïcité, c'est la neutralité de l'État. L'État n'oublie pas son histoire. Louis XIV, Saint Louis, Charlemagne, c'est l'histoire de France. Sainte-Jeanne-Antide, c'est l'histoire de Sensée. Celui qui veut marcher sur les traces de Jeanne-Antide Touré vient aussi à Besançon. À la demande de prêtres, elle ouvre en 1799 une école aux 13 rues des Martelots. Il suffit juste de traverser la rue pour aller chez les Sœurs de la Charité et visiter l'exposition dédiée à la fondatrice de leur ordre. L'école, c'était quand même une nouvelle expérience pour elle. Quand on pense qu'elle a suivi seulement six mois d'école à Sensée, quand on pense qu'elle a appris à écrire toute seule après 20 ans et qu'on lui demande de faire des nouvelles écoles pour les enfants. Et ces écoles, elles étaient gratuites. Jeanne-Antide fonde aussi un bouillon pour les plus pauvres. Sous Napoléon, elle s'investit pour améliorer le sort des prisonniers de Bellevaux. Deux siècles plus tard, l'association La Boutique Jeanne-Antide propose toujours un accueil de jour à ceux qui n'ont pas de toit. L'engagement de Jeanne-Antide est tellement actuel que la sainte est l'un des personnages qui a donné son nom à l'une des rames du tram de Besançon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...